Bon les gars, je suis dans la sauce. Alors attends, je t'explique. En août 2023, j'emménage à Paris. C'est mon premier appartement. Bref, je suis la plus heureuse. Mais aujourd'hui, on est un an plus tard et mon bail se termine. Il me reste un mois pour trouver un appartement si je veux pas dormir à la rue. Sauf qu'on le sait tous, trouver un appart à Paris, c'est une galère. Et avec les JO cette année, je t'en parle même pas. Alors comme chaque nouvelle galère, je vous emmène avec moi. Comme chaque début de recherche d'appart, il faut commencer par les critères. Et ensuite, on appelle à droite à gauche pour planifier les visites. Et c'est drôle parce que quand je le dis comme ça, ça a l'air super simple. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout le cas. Vraiment pas. Les gars, c'est une galère de trouver un putain d'appart à Paris. Répondez-moi ! Je suis en pleine recherche d'appartement. Allô ! C'est un appartement de deux pièces. Quand tu veux, tu réponds moi. Tu l'as compris, moi-même, je galérais. Genre, je galérais grave. Et j'avoue que j'arrivais pas non plus à m'investir à 100% dans les recherches parce que c'était un peu une période pas facile pour moi. Et j'avais pas trop d'énergie. Donc pour me faciliter la tâche et m'enlever une pression mentale et surtout trouver au plus vite un appart, parce qu'on le rappelle, dans un mois, je suis SDF, j'ai décidé de souscrire dans une agence immobilière. En gros, j'ai payé 400€, mais ils me trouvent les apparts, me bookent des visites et poussent mon dossier. Donc c'est la solution facile et rapide. Enfin ça, c'est ce que je croyais. Je vous appelle parce que j'ai signé il y a à peu près deux mois et j'ai toujours pas eu de visite. Et la seule visite qui était prévue vient d'être annulée aujourd'hui. Et je trouve ça pas du tout rassurant étant donné que dans, en gros, trois semaines, je dois avoir un appart. Je vous souhaite une bonne journée et je vais vous renseigner. On reviendra vers vous le plus rapidement possible. D'accord madame ? Ok, bah super, merci beaucoup. Il y a une semaine, j'appelle pour dire oui, j'ai toujours pas de visite en fait. Ils me disent pas de soucis, on met votre dossier en priorité, vous allez avoir des visites très bientôt. Nickel, moi j'ai confiance. Naïe. Une semaine et demie plus tard, toujours pas de visite. Du coup là, il y a une heure, j'appelle, je dis oui bonjour, je suis Lily, je vous ai appelé, vous m'avez dit que vous aviez mis mon dossier en priorité, ça en est où ? Elles sont où les visites de prévue en fait ? Et là, il me dit, restez au téléphone, je reviens vers vous, je vous dis directement. Du coup, je reste en ligne, ça raccroche. Ensuite, je lui rappelle, aucune réponse. Est-ce que, genre, ils sont en train d'éviter mon numéro exprès ? On va les harceler, moi je vous le dis. Mais le phone exprès, j'en ai marre. Je vais appeler des apparts moi-même, parce que visiblement, je me suis fait un peu arnaquer. Le temps passe et il me reste deux semaines pour trouver un appart. Alors oui, je stresse et j'ai du mal à me projeter dans un avenir positif. Et comme je pouvais pas compter sur cette agence de caca, hein, qu'on soit d'accord, j'ai dû reprendre mes recherches personnelles. Et bingo, j'ai eu trois visites. C'est parti pour la première visite. Alors c'était dans un quartier que je connaissais absolument pas. Mais j'y suis allée avec espoir. Et bah, MDR. Avant d'aller visiter, regardez sur internet si le quartier est craignosant. Parce que cette visite, c'était clairement une angoisse et une perte de temps. Donc clairement, ça ne sera pas ici. Ça ne sera pas sur l'appart. Parce que gros, gros, dès qu'on est arrivés devant l'immeuble, il y a déjà un mec qui nous a costé. Il n'y a rien qui allait dans cette visite. Je vous ai quand même filmé des plans. L'appart en soi n'était pas dégueu, mais il y avait trop de travaux à faire. C'était pas assez lumineux. La cuisine, le meuble était en train de s'effondrer. Il y avait encore du PQ dans les toilettes alors qu'on était en pleine visite. Et il n'y avait pas assez de rangement. Bref, cette visite, c'était un an. Devinez qu'il y a une visite d'appart ! Bah c'est bon, logique, c'est un peu le thème de la vidéo. Bref, bien évidemment, encore une fois, c'est une visite que j'ai trouvée de moi-même. Parce que mon agence Bonapart maintenant ne répond même pas à mes appels. Je pense qu'ils m'ont blacklistée parce que, bah en fait, oui, je les appelle pour leur dire trouvez-moi des visites. Zéro visite avec eux. La seule que j'avais, elle a été annulée. Donc j'essaye de ne pas péter mon crâne. Aujourd'hui, je vais visiter un appart qui est moins cher en termes de loyer que ce que je pensais mettre. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, bah on verra ce que ça vaut. Je vous avoue qu'en fait, j'ai demandé tellement. Genre j'ai répondu à tellement d'annonces que je sais même pas à quoi va ressembler l'appart que je vais visiter. Donc écoutez, on va voir ça ensemble. Moi, je veux pas faire too much. Je veux faire bonne impression, montrer que je suis une nana cool. Enfin bref, je sais pas en fait ce que j'en raconte là. Je panique. Je panique parce que je me rends compte qu'il me reste deux semaines pour trouver un appart. Deux semaines. Donc là, j'ai envie de vous dire mes petits critères de savoir. Est-ce qu'il y a un petit parquet ? Est-ce que tout ça, je prends mes critères, je vais vous les foutre dans le cul. Le but, c'est juste d'avoir un toit. Donc c'est parti, on va aller visiter tout ça. Et on croise les doigts pour qu'il soit canon, bien desservé en transport, cool. Qu'il n'y ait pas trop de gens craignos autour parce que s'il y a des gens craignos, je le prends pas. Alors clairement. Mais voilà, on croise les doigts pour moi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Cet appartement, c'est clairement mon coup de cœur. Il est lumineux, il est blanc, il est neuf. Tout est canon. Bon, ce qui est relou, c'est qu'il est non meublé et j'ai plein de choses à acheter. Machine à laver, frigo. Donc ça va demander beaucoup d'argent. Mais à vrai dire, si c'est pour me projeter dans le temps, c'est un investissement. Tu vois, ça va devenir renta. Tout est canon. Mais par contre, il y a un truc qui est vraiment laid là-bas, c'est la salle de bain. Là, il y a un petit rangement, c'est sympa. Mais vous allez voir, il y a un contraste trop bizarre. Mais après, je me dis, bon, en soi, la salle de bain, c'est pour me laver et pour faire caca. Donc, c'est pas non plus hyper dérangeant. Bon, les gars, je viens de sortir tout juste de ma visite. Je vous explique, il n'y a pas moyen, c'est mon appart. Il n'y a pas moyen. L'appart que je viens de visiter, j'ai la réponse vendredi. Du coup, dans deux jours, je vous préviens, c'est le mien. Il n'y a pas moyen. Ma vie, c'est donc un enchaînement de refus. Personne ne veut de moi à Paris. Sauf que dans trois semaines, je dois partir de mon appart et je n'ai pas de plan B, ni de plan A ou de plan Zayt d'ailleurs. Donc, je suis partie en vacances. Une semaine au soleil sans penser à rien. En réalité, cette histoire m'angoisse tellement que je dois juste prendre une pause pour ne pas exposer. Mais pendant que je suis dans le sud, le temps passe et aucune solution n'arrive. Du coup, je décide de faire un bilan de ma vie. Je pense, je me pose des questions. Et je me dis que finalement, peut-être que tout arrive pour une bonne raison. Bon, les gars, je me casse. Je pars en tour du monde. J'abandonne Paris, j'abandonne mes amis, j'abandonne ma famille. J'abandonne tout le monde pour me trouver moi, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup d'updates à vous faire de ma vie. Beaucoup de choses sont encore floues dans ma tête, mais je vais essayer de vous partager ce qui ne l'est pas trop. Attendez, juste, je vous mets plus haut parce que je suis grande. Ok. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Si vous me suivez sur le réseau depuis quelques temps, vous savez que j'ai emménagé à Paris il y a un an. C'était mon rêve et je pensais que j'allais trouver le bonheur à Paris. Je pensais que c'était la ville où je devais aller. Et je suis arrivée à Paris. J'ai vécu des trucs très cools. Je suis tombée amoureuse. J'ai compris que j'aimais les filles. J'ai rencontré des gens géniaux qui aujourd'hui sont vraiment mes amis. J'ai eu plein d'opportunités grâce au travail. J'ai eu mon premier appartement, ma première indépendance. J'ai vécu beaucoup la nuit. J'ai aussi eu beaucoup de galères. Et j'ai aussi franchi certaines de mes limites, notamment au niveau de la nuit, de faire la fête, de l'alcool, de l'addiction, de la dépendance. Je me suis retrouvée très seule à un moment et j'ai perdu pied totalement. Et je suis tombée en impression. Voilà, ça c'est le schéma de mon année. Il y a eu du positif x 1000 et le jour où tout s'est arrêté, je me suis retrouvée seule face au vide qu'il y avait en moi. Parce que j'ai toujours ce truc que je cherche, que je ne sais pas où il est. Je ne sais pas pourquoi je me lève le matin. Je ne sais pas qui je suis vraiment. Je ne sais pas pourquoi je veux me battre. Et en fait, je me suis rendue compte que si j'étais aussi attachée à Paris, c'est parce que je voyais un peu tous ces influenceurs faire de belles stories, avoir la vie de rêve. Et en allant à Paris, je faisais ces belles stories aussi. J'avais cette vie de rêve sur le papier. Et en fait, il y a quelques temps, je me suis rendue compte que je faisais plein de belles stories, mais je ne les vivais pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me retient à Paris ? Qu'est-ce qui me retient à Paris ? Pourquoi je vis à Paris ? Et en fait, je me suis rendue compte que j'avais des clés d'un appartement. Et que je payais en fait pour m'enfermer dans une cage de 16 mètres carrés à Paris. Alors qu'il y a le monde qui m'attend. Et là, je suis dans le monde. Je pense que la dépression a beaucoup joué ces derniers mois, mais je me suis posé plein de questions. Et je me suis rendue compte aussi que je donnais énormément aux autres. Je cherche tout le temps à donner de l'amour. Et à force de dire, tiens, toi je te donne, toi je te donne de l'attention, de l'amour, des surprises, des cadeaux. Qu'est-ce qui me reste pour moi ? Rien. Je ne me donne jamais rien. Même une journée à ne rien faire, j'ai du mal à m'en donner. Me payer, moi, des beaux trucs, j'ai du mal. Alors qu'offrir des beaux trucs aux autres, ça me fait kiffer. Et je me suis dit, mais meuf, t'as qu'une vie. Et c'est là où je me suis rendue compte qu'il y avait plus de raisons de partir que de rester. Pour être franche, cette décision, c'est vraiment du freestyle. Comme toute ma vie en ce moment, je ne contrôle rien et je confie tout entre les mains du destin. Alors STP, le destin, cette fois, sois gentil avec moi. Et pendant que le destin, je te laisse gérer ton truc de ton côté, moi, j'ai un déménagement à gérer. Et encore que ça paye l'essence, ça coûte trop cher cette vie. Ça monte très vite quand même. Ça, tu vois, c'est mon anxiété qui monte en même temps que les chiffres qui montent. Écoutez, nous sommes... On est quel jour ? Il y a de l'argent ici ? Il y a 1,01€. Non, mais 1€, ce n'est pas de l'argent, demi. Moi, de l'argent, je m'attendais à 100 balles. Nous sommes le 21 août 2024. Et du coup, là, avec mon frère, ici présent, nous allons aller à Paris parce que c'est mon déménagement. Tu déménages. Je déménage. Là, il nous reste combien de temps de route ? 2h50. 2h07, ça va ! On est parti ce matin à 7h30. On n'a pas d'embouteillage pour le moment. Le réveil pique. J'ai 3h de sommeil dans le corps et 2 ampoules énormes aux pieds. Et vous savez pourquoi ? Hier, j'étais invitée en mode surprise. Je l'ai su genre au dernier moment à Rockenseyn et j'ai vu la nœud de l'œil. Bref, du coup, c'est pas grave. Si je suis fatiguée, franchement, c'est pas grave, c'est un détail. Je dormirai demain, je dormirai quand je serai morte. On n'en a rien à foutre. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une grosse journée parce que je vous rappelle qu'on a un déménagement à faire. Moi, je fais la fête, je danse, mais on a un déménagement. Bref. Du coup, ce matin, le petit programme, c'est de commencer un petit peu à vider, à faire des sacs, etc. Sauf que ma voiture, du coup, là où je vais me mettre mes affaires, n'est pas du tout à côté de chez moi. Écoutez, hier, on a passé... On a passé quoi ? Une heure ? Une heure. Ouais, une heure à chercher un endroit pour se stationner. Parce qu'à Paris, quand ta voiture, genre elle est pas, il m'a truculé Paris, c'est 50€ les 6h. Donc la journée, ça fait... Ça fait 200€. Pardon. Du coup, on a cherché un parking. Bref, c'est l'horreur. Donc la voiture, elle est là-bas et donc on est là. Donc pour le moment, on va juste essayer de ranger tout ça. C'est un bordel. C'est un bordel. Mais on va commencer. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Bref, c'est parti. Moi, je pense qu'il faut être stratège. Et je vais commencer à vider un peu les fringues. J'avance quoi ? Ah oui, les castelles sont dans la voiture. On est dans la merde, c'est tout. Non, mais moi, je vais me débrouiller, t'inquiète pas. Moi, je crois que j'ai un grand sac. Wow. Je prends des risques dès le matin. Je savais. J'ai un grand sac Ikea. Quand vous allez à Ikea, gardez les grands sacs. Je vous jure, ça vous servira quand vous aurez un déménagement et que vous aurez dormi 3h la veille. Putain, c'est la merde. Ce que j'ai oublié de vous raconter, c'est que ce matin, moi, je m'occupe de ça. Parce que demain, on va à Disneyland avec Toto. En fait, on n'a vraiment pas le temps de ranger, genre. Pire, on ne range pas. Je vais essayer de remplir ce sac Ikea avec une bonne partie de mes fringues. Cette veste qui est trop canon que j'ai mis 3 fois dans ma vie. Ce pull, il faut que vous me donniez votre avis. En fait, c'est un pull noir à paillettes. En soi, c'est assez simple. Mais je ne sais pas si je l'aime bien ou si ça fait enfant ou si ça fait stylé, genre. C'est un pull noir et il y a des petites paillettes. T'en penses quoi, Tommy ? Ouais, un peu bien, mais pas trop trop non plus. Bah, dis que c'est moche directement. Tu ne bouges pas, sinon je te déclenche. T'as grande tente. Ah non, c'est la mienne aussi. Le premier sac est fait. Il reste beaucoup trop de fringues derrière. C'est la merde. C'est vraiment la merde. Non, mais on aurait dû louer un canon, je pense. Aujourd'hui est un grand jour parce que j'étais en train de me dire, mais en fait, je n'ai plus de sac. Je ne sais pas si vous voyez, tous les sacs sont remplis. Je me disais, ok, c'est la merde. T'es dans la merde. Et là, je dis à mon frère, mais Tommy. Je dis, Tommy, lève tes pieds. Il me regarde, genre, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est parce qu'en fait, je devais aller boire sous mon lit. Et sous mon lit, j'ai trouvé un sac rempli de sacs. Donc, on n'est pas dans la sauce. Regardez, s'il vous plaît, à quoi ressemble le sol de mon appart ? On est dans la merde. On est dans la merde. On peut être fiers de nous. On a fait déjà pas mal de sacs de fringues. Check. Ah, j'ai hâte de plus vivre dans un 16 mètres carrés. Je mérite de vivre dans une villa. Musique du générique Musique du générique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501